alhamdulillahi rabbil alamin as-salah, as-salah le prophète alayhi salatu wassalam était à quelques instants de quitter ce bas monde et voilà la recommandation qu'il a laissée derrière lui as-salah, as-salah la prière, la prière la prière c'est ta source de réussite ici bas dans le delà ne la lâche pas et ne t'en prive pas elle est indispensable comme l'est l'oxygène pour pouvoir vivre mais il y a prière et prière il y a des gens qui prient alhamdulillah, mais il y a des gens qui pensent prier alors qu'ils ne prient pas ils prient pour rien peut-être depuis 10 ans depuis 20 ans, depuis 30 ans depuis 60 ans et plus c'est pas moi qui l'ai dit c'est le prophète Mohamed alayhi afdal wassalati waskat taslim rapporté par Aboul Qasim avec une bonne chaîne de transmission le prophète alayhi afdal wassalati waskat taslim nous dit, et là c'est une mise en garde sur le fait de ne pas être négligent avec l'acte d'adoration pratique le plus important et le plus aimé auprès d'Allah c'est pas rien c'est salah il dit, il y a certes un homme, une personne qui peut prier pendant 60 ans ou plus Allahu Akbar 60 ans, c'est toute une vie qu'est-ce qu'il te reste ? 60 ans, la personne a été faire le wodo 60 ans, la personne s'est présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala en faisant la prière mais ce n'était pas la vraie prière il dit certes un homme peut prier pendant 60 ans alors que aucune prière ne sera acceptée de lui même pas une donc la situation est grave c'est un sujet extrêmement important alors que même pas une prière est acceptée pourquoi ? la'allahu yutimmu ruku'a wala yutimmu sujoud il faut savoir que dans la prière il y a des obligations il y a des choses qui sont fortement recommandées moins recommandées, etc. mais les obligations on dit, si tu veux, les piliers de la prière on ne joue pas avec d'où l'importance d'apprendre notre religion et d'apprendre à accomplir correctement la prière et les cours sur cela ce n'est pas ça qui manque et il donne l'exemple de celui dont la prière va être rejetée même peut-être pendant 60 ans il prie peut-être qu'il va compléter l'inclinaison al-roku'a quand on est debout d'allahu akbar il complète mais il ne va pas compléter la prosternation à sujoud ou alors il va compléter sujoud mais il ne va pas compléter l'inclinaison ainsi de suite il parle de quoi ? ce qui fait partie des actes obligatoires dans la prière c'est attoma'nina c'est de garder un temps de pause de sorte que les os reprennent leur place tranquillement calme-toi ne te précipite pas parce que tu as d'autres affaires après la prière et sache une chose ce pourquoi tu te précipites dans la prière ne pourra t'être réalisé que si tu prends ton temps dans la prière Allahu akbar la réussite dans ta vie dépend de la réussite de ta prière Allahu akbar l'apaisement et la sérénité dans ta vie dépend de l'apaisement et la sérénité que tu auras eu dans ta prière Allahu akbar la prière la prière il y a des gens qui comme le prophète a dit ils ne complètent pas le recours c'est à dire il va dire Allahu akbar à peine il a dit Allahu akbar il n'a pas laissé le temps à ses os de reprendre leur place et de dire tranquillement le dhikr 3 fois 4 fois 5 fois 2 fois mais tranquillement et autrement peut-être qu'il va le faire bien c'est à dire il va bien compléter son inclinaison mais pas sa prosternation quand il se prosterne Allahu akbar tout de suite il se relève ce n'est pas la prière ce n'est pas une corvée la prière c'est un honneur de se présenter devant Allah Azza wa Jal et d'être dans cette position qui est la prosternation que le prophète a mentionné dans le hadith authentique lorsqu'il dit le moment où la personne est le plus proche d'Allah c'est quand il est prosterné augmenter les invocations toi c'est comme si tu disais je me rapproche d'Allah mais vite vite je veux m'en écarter où tu vas rapproche-toi d'Allah et reste prosterné un temps tranquillement je ne te dis pas de rester une heure car même moi je ne le fais pas et loin de là mais un temps qui prouve qu'il y a eu un certain apaisement une certaine pause où tu dis subhanallah ou tu invoques ton Seigneur tu es proche d'Allah tu te consent tu médites tu fais le vide dans ton esprit certains vont suivre des cours de yoga certains vont suivre parce qu'ils ont besoin de ces moments de pause avant d'affronter le stress de cette vie est haute pour pouvoir surmonter les épreuves nous on a la prière mais la vraie prière la vraie prière qui a été décrite dans le Coran et par son noble messager comme on va le voir le prophète dans ce hadith il dit peut-être qu'il va compléter le soujoud mais pas le recou ou le recou pas le soujoud donc quand tu prie calme-toi tu vas vacquer à tes occupations tes occupations et la réussite de tes occupations dépendent de la réussite de ta prière n'oublie jamais cela Allah quand il parle de la prière dans le Coran il ne dit pas prie sali salou sauf quand il s'adresse au prophète il dit prie pour ton Seigneur parce que la prière du prophète inégalable il prie des prières surérogatoires jusqu'à ce que ses pieds se fendent tu prie ainsi alors que tes péchés passés et futurs sont pardonnés ne serais-je pas un serviteur reconnaissant par reconnaissance vis-à-vis d'Allah pas parce que je prie je ne veux pas être châti je prie je veux le paradis simplement c'est au-delà de ça je veux remercier Allah donc Allah il lui dit prie mais quand il s'adresse de manière générale aux croyants aux serviteurs à ses créatures il ne dit pas prier il rajoute le terme il rajoute il rajoute il rajoute il rajoute il rajoute c'est comme s'il nous disait construisez construisez la prière accomplissez complètement la prière faites-la complètement mettez-vous en condition ce n'est pas simplement prier non accomplissez préparez-vous à la prière construisez votre prière de la meilleure de manière embellissez votre prière ne la prie pas comme si c'était simplement je me débarrasse et je pars encore la prière c'est lourd encore pire pour celles et ceux qui accumulent le nombre de prières de 7 ou 8 ou 10 2 jours après ou alors les prières de la journée à la fin de la journée ce n'est pas prier cela là c'est de faire de sa religion de sa pratique religieuse une option quand j'ai le temps je ferai la prière c'est ta priorité le reste c'est une option et ne délaisse pas l'option profite de ta vie construis ta vie mais la priorité c'est ta religion c'est ta prière c'est ce qu'a mentionné le prophète en ce qu'il dit la première des choses concernant notre relation avec notre Seigneur sur laquelle on rendra des comptes au jour de la résurrection c'est la prière et pas n'importe quelle prière Allah nous dit dans le Coran oh vous fils d'Adam traduction du sens comme l'ont mentionné al-mufassirun et al-ulama prenez votre parure pour accomplir chaque prière à chaque moment de prière prenez votre parure embellissez-vous Allah n'a pas dit couvrez votre nudité pourtant c'est le strict minimum al-awra on cache la nudité les parties à cacher pour que notre prière soit valide non 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 on est au-dessus là Allah nous dit prenez votre parure embellissez-vous pour nous dire voilà la prière qu'Allah attend de nous c'est de mettre nos meilleurs vêtements c'est pas voilà je suis avec ma robe de chambre toute trouée je la mets pour prier rapidement et c'est bon j'ai caché à moitié ou je mets une sorte de drap pour pas qu'on voit ma cuisse et je prie non prends ton meilleur camisque que t'as à la maison prends ton meilleur voile que t'as prends ton et mets-le car tu te présentes devant Allah c'est une vraie ibadah vous savez que la prière a des effets mais dont on ne se rend même pas compte des effets positifs dans notre vie tant au niveau de notre pratique religieuse la prière c'est par la cause de la vraie prière je répète la prière accomplie avec un minimum au moins de concentration en la complétant en priant doucement en se concentrant en faisant bien nos ablutions car les ablutions sont une cause de concentration dans la prière c'est la clé de la concentration la ibadah l'adoration elle commence avec les ablutions et bien ici quand tu vas faire ta prière quand tu te lèves pour faire ta prière avec concentration sache que cette prière là elle t'éloignera des péchés elle va être une cause que tu vas avoir un certain dégoût une facilité de t'éloigner des péchés mais il y a des gens qui prient depuis 20 ans ils sont toujours dans les grands péchés toujours comme de lui pourquoi ? révise ta prière il y a un problème avec ta prière tout simplement ni plus ni moins as-salah as-salah c'est la solution à tous tes problèmes à tous tes problèmes à tous tes problèmes quand tu as des problèmes d'argent il se t'aïne dans la prière tu as des problèmes dans ta famille il se t'aïne dans la prière tu as peur il se t'aïne dans la prière tu as de l'angoisse il se t'aïne dans la prière cherche secours dans la prière c'est pas moi qui le dit c'est Allah créateur des cieux et de la terre et cherche secours Allah on veut tous du secours aide moi j'ai besoin d'aide problème dans ma famille problème avec mes enfants problème d'argent problème financier problème de santé problème de problème on est noyé de problèmes surtout dans la société d'aujourd'hui pleine de stress et d'angoisse il est où le secours cherchez secours dans la patience et dans la prière et elle est lourde la prière comme Allah dit sauf ceux qui ont une peur d'Allah un amour intense d'Allah qui prie avec concentration ceux qui ont compris que la prière est la relation directe entre nous et Allah et si j'arrête et si j'arrête ma prière je coupe ma relation avec Allah j'ai coupé le fil j'ai coupé le cordon problématique cherchez secours dans la patience et dans la prière pourquoi quand tu as une épreuve tu es patient Allah te secours car Allah est avec les patients et quand tu as un problème tu pries Allah te secours le prophète lui-même il disait il est rapporté quand il avait quelque chose qui le dérangeait un tracas des soucis un problème il faisait quoi il priait ils avaient beaucoup de soucis beaucoup de problèmes beaucoup d'attaques injustes et quand Al-Azan rentrait il disait réconforte-nous apaise-nous avec l'appel à la prière la prière va venir ça est normalement ça a été coupé du monde et retiens ça dans ta tête tous les problèmes que tu as et qui te poussent à abandonner la prière que la solution à ces problèmes sont dans la prière mais il faut que tu prouves à Allah que je sais pertinemment qu'il y a Allah qu'en donnant priorité sur ton adoration que tu aimes le plus c'est toi qui vas résoudre mes problèmes à côté donc je donne du temps à cet acte d'adoration mais quand tu te précipites t'étonnes pas à ce que tes problèmes persistent et que tu te noies encore plus dans tes problèmes la solution toute la solution à tes problèmes Wallahi elle est dans As-Sala dans la prière accrochez-vous accrochez-vous à la Salah faites-la bien accomplissez-la avec un minimum de concentration en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de vous aider à l'adorer de la meilleure des manières en répétant l'invocation que je recommande souvent qui était le cadeau donné par le prophète quand il a dit Wallahi je t'aime n'abandonne jamais cette invocation après chaque Salah qui est Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik O Allah aide-moi à t'évoquer à être reconnaissant et à t'adorer d'une bonne manière Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alameen